Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler d'une autre lecture qui est donc la lecture de ce livre-là, Little Boy, écrit par le docteur Shuntaro Ida. C'est une traduction d'un récit des jours d'Hiroshima pour le début du livre, après par la suite c'est moins de l'histoire mais c'est plus dans le débat sur le nucléaire. Mais la première partie c'est un récit d'Hiroshima écrit par un médecin japonais qui était à côté lorsque la bombe est tombée, qui a soigné beaucoup de gens sur place. C'est un médecin qui par la suite s'est engagé contre le nucléaire, contre la guerre. C'est un médecin qui a aussi opéré, qui a soigné également les victimes des radiations à Fukushima alors qu'il a déjà plus de 90 ans à ce moment-là. Donc c'est quelqu'un qui s'est beaucoup engagé sur la question et qui a donc écrit un récit de ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, des symptômes auxquels il a été confronté avec toutes les personnes qu'il a soignées et qui rattrase bien toute l'horreur de ce bombardement. On voit clairement les effets de radiations, les effets des brûlures, les dégâts, le choc d'une telle attaque, une attaque dont il ne savait pas qu'elle était les orées d'origine, cette attaque des Etats-Unis, mais il ne savait pas que c'était une arme nucléaire. On sait juste que c'était une bombe conventionnelle très puissante, mais il ne savait pas que c'était une arme nucléaire. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans le début, c'est qu'il parle un peu du coût de Comtesse, qu'il était médecin à l'hôpital militaire à Hiroshima, et qu'il parle des témoignages des soldats qui reviennent du front, et clairement il sait à ce moment-là que le Japon a perdu la guerre. Le Japon, la guerre, c'est terminé, ils vont la perdre, c'est plus qu'une question de temps. Alors oui, à ce moment-là, le Japon a clairement la guerre, il l'avait perdue. Il ne pouvait pas la gagner, et de toute façon avec l'URSS qui allait rentrer en guerre, c'est déterminé. Le Japon serait rendu, et au final les armes nucléaires, ça a juste gagné quelques jours, et surtout ça a permis aux Etats-Unis de faire en sorte que le Japon se rende à eux, et pas à l'URSS, ou aux deux en même temps. C'est vraiment de pouvoir avoir le monopole sur la victoire contre le Japon, plus que vraiment accélérer la défaite, plus que ça, et même sauver le coup de vie de soldats. Le Japon était sur le point de perdre la guerre, de toute façon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'ils pouvaient en être conscients. Les gens au Japon pouvaient en être informés. Il n'y avait pas que les dirigeants qu'ils savaient. L'information pouvait arriver un peu à la population. Alors là, c'est quelqu'un de particulier, parce qu'il était actuellement en contact avec des soldats qui revenaient du front. Mais ce n'est pas un haut officier, il avait 28 ans, c'était un jeune médecin. Voilà, il avait... C'était quelqu'un d'assez de base, et qu'il était au courant de ça. Quelque chose que je ne savais pas, qu'il était au courant de ça. Il y a quelques images aussi des destructions, des ruines, des victimes. C'est assez... Il ne faut pas être trop sensible non plus, parce que clairement, ça décrit bien des impacts sur le corps. Donc, ce n'est pas anodin. Mais on apprend des choses sur cet événement. Un peu sur le Japon. Peu de choses. On apprend un peu sur la conscience qu'avaient les Japonais de la défaite qui arrivait, avec la propagande de l'Empire. On apprend aussi des choses sur ce qui arrivait aux victimes après. Les survivants, ils ont trouvé beaucoup des problèmes d'éradiation, mais aussi d'une... Ils ont été ostracisés, parce que... Ils ne savaient pas forcément vraiment qu'est-ce qui était frappé, comment fonctionnaient les radiations, les effets d'irradiation. Et pour beaucoup de gens, les symptômes qu'avaient les personnes irradiées, c'était une maladie, et on craignait qu'elles soient contagieuses. Donc, un peu comme des dépros, ils étaient remis au bas de la société. Donc, en plus de souffrir des effets d'irradiation, des problèmes de santé, de nombreux cancers, de pertes de jeu, d'une santé très fragile, de faiblesse régulière, de fatigue régulière. Mais il y avait la mise de côté de la société. Il y avait l'ostracisation, le rejet des autres. Et ça aussi, c'était quelque chose qui a été assez pris dans le Japon. C'est quelque chose qu'il a dénoncé. D'ailleurs, ce médecin s'est engagé, pour les droits de ces personnes-là, contre leur discrimination, à sensibiliser la population sur ce que c'est vraiment le nucléaire. Le livre évoque aussi les effets des essais nucléaires avec les radiations. Il y a des péchers japonais qui ont été aussi victimes de radiations, d'essais nucléaires dans le Pacifique, mais également de plein d'autres populations. Il y a aussi le cas d'un soldat américain qui a été victime des effets des radiations aussi lors d'essais nucléaires auquel il l'a assisté en tant que soldat. C'est Smith Zerman. qui a beaucoup souffert des effets de radiations. Il a été amputé des deux jambes à cause de ça. Et que ce médecin a soigné. Le médecin Shuntaro Hida a soigné parce qu'il n'a pas été reconnu, ce soldat, comme victime du nucléaire. Du coup, il a fallu qu'il se rende au Japon auprès de ce médecin pour avoir des soins et d'être reconnu quelque part, en tout cas, comme étant victime du nucléaire. Donc voilà, c'est un petit livre. C'est rapide à lire. Je l'ai lu en deux jours. Mais voilà, en soi, c'est rapide à lire. Mais on apprend des choses et c'est émouvant. Après, il y a une partie qui est plus politique qu'historique. C'est vrai que vous êtes pro-arm nucléaire. La seconde partie ne va pas vous plaire. C'est clair. Mais en tout cas, la première partie, c'est historique. C'est un témoignage d'une personne qui a vécu et qui a été au premier plan. Donc les témoignages sont quand même toujours intéressants. C'est des sources historiques qu'il faut prendre avec pincettes, évidemment, mais qui sont intéressantes. Donc voilà. Ça ne va pas être beaucoup plus long parce que le livre est court. Donc voilà. Un livre court, compte rendu court. Donc Hiroshima, bombardé par Little Ball, le 6 juillet août 1945. Au début, ils ne comprenaient pas les effets des radiations des premiers jours quand ils voyaient des gens mourir ou avoir plein de symptômes, ils ne comprenaient pas d'où ça venait parce qu'ils ne savaient pas que c'était des radiations. Et beaucoup de gens aussi sont revenus sur place après le bombardement pour chercher des affaires, chercher des personnes de leur famille sans se rendre compte qu'en faisant ça, ils s'exposaient aux radiations résiduelles et qu'ils se condamnaient soit à de gros problèmes de santé, soit carrément à la mort. C'était vraiment dur. Ce livre-là, je vous le recommande. C'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a intéressé même si le sujet était très joyeux. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo. N'hésitez pas à commenter aussi pour dire ce que vous en avez pensé si ça vous a intéressé, si ça vous a donné envie de lire ce livre. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.